Quand on parle, quand on donne son avis, c'est supprimer « on » et dire « je pense », « je trouve », « j'ai l'impression », « mais j'ai », « je ». Parce qu'en fait, « on », c'est trop facile. On dit « on », donc on dit que tout le monde pense comme ça, alors c'est pas vrai. Donc c'est important de, quand on prend la parole, de... Vous savez, on a l'habitude de dire en stage, pour ceux qui font OLVDS, « oser le défini de vie sublime » en entier, on marque souvent sur le tableau « on est un con ». Nathalie, c'est super de voir l'autre s'épanouir dans d'autres domaines qui ne sont pas ses propres passions, le loisir et partager ses ressentis, ses expériences. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Ça permet de... Dans un couple, c'est effectivement avoir des choses en commun, c'est important parce que sinon on vit deux vies séparées, mais que chacun puisse avoir aussi sa vie à côté, et puis voilà, vous vous y intéressez, vous vous posez des questions, voilà, ça fait partie de ces choses-là que vous allez vous enrichir mutuellement et vous allez grandir ensemble, mais en étant deux personnes totalement différentes. Et il n'y a pas de dépendance et d'addiction. Il y a Evelyne qui dit « mon mari se positionne souvent en caliméro », c'est un des héros de la médiocrité que nous abordons dans la formation sur une année entière, il y en a plein d'autres, on ne va pas en parler parce qu'on ne veut pas dévoiler pour ceux qui vont le faire l'année prochaine. Oui, bah oui, c'est logique, parce qu'en fait, il y aurait besoin de lui poser des questions sans le montrer du doigt finalement. Parce que si tu lui dis « tu », ah mais là tu fais ton caliméro, et le « tu tue la relation », le « tu tue la relation », c'est le « tu qui tue ». Donc ça serait de lui dire « mais pourquoi tu me dis ça ? Qu'est-ce qui te pousse à me dire ça ? Qu'est-ce qui te pousse à te comporter de cette façon-là ? C'est quoi qu'il y a derrière ? » Donc c'est d'être curieux, je vous l'ai déjà dit, dans les relations, notamment qui sont un peu toxiques, parce que quelqu'un qui fait caliméro en face sait que c'est la toxicité, même s'il te manipule en quelque sorte, il ne te manipule pas, mais quand même un peu. La meilleure façon de pouvoir déjouer ça, c'est de comprendre l'autre, et de comprendre pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qu'il cherche à éviter ? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir ? Et une fois que vous avez compris ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de contrer ça. Et c'est valable aussi pour un manipulateur, évidemment, dont parlait tout à l'heure Nathalie. « Relations basées sur le physique, visuel et corporel, passionnel mais pas durable ? » Ça c'est clair, il n'y a pas de fond là. Le visuel, c'est de l'instantané, vous savez, ce que l'œil voit, l'œil croit, la connerie intergalactique. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne fonctionnent pas, parce qu'ils s'arrêtent à ce que voit l'œil, et ne cherchent pas derrière ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a en termes de ressenti, qu'est-ce qu'il y a en termes d'auditif, c'est-à-dire d'écouter un peu plus ce que veut dire l'autre, d'écouter ce qu'il dit en réalité. Souvent on se bat juste à l'œil. Moi ça me ferait chier qu'on se rappelle de moi, parce que je m'habillais d'une certaine façon. J'en ai un peu rien à foutre de savoir que les gens se rappellent de moi parce que j'avais eu de mettre un chapeau. Je préfère qu'ils se rappellent de moi parce que je les faisais rire, ou parce que j'étais un bon vivant, ou parce que j'en sais rien, mais pas parce que j'étais habillé de telle ou telle façon, ou coiffé de telle ou telle façon. On n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et c'est l'impact qu'on a sur les autres. Mais la façon dont on s'habille, le look, tout ça, il y a tellement de gens qui fonctionnent là-dessus. Ah j'aime bien son look, on n'en a rien à foutre du look. Et puis le physique, le physique étant quelque chose de tellement éphémère, c'est tellement pas le plus important. Oui, c'est important certainement, mais c'est pas le plus important. Il y a tellement d'autres choses qui sont belles chez une personne, et qui sont intérieures. Alors Florence, elle nous dit, qu'en fait, depuis 20 ans qu'ils sont mariés, ils ne voient que les moments où elles râlent, alors que tu demandes très clairement les choses et qu'ils n'aident pas. Alors déjà, Edoune, je vais t'apprendre un truc, Florence. Ton mari n'a pas à t'aider. Ton mari n'a pas à t'aider. Non, il doit faire sa part de travail. Ça me fout hors de moi. Quand j'entends des mecs qui disent, « Ah non, mais attends, moi, ma femme, je l'aide. » Non, non, t'as pas à l'aider, connard. Tu dois faire ta part, je suis un peu énervé, mais tu dois faire ta part du boulot. Tu prends ta part et tu la fais, point. Tu n'es pas là à dire, j'aide ma femme. Non, t'es pas là pour aider les femmes. On est là pour participer, pour remplir son rôle, remplir sa part. Chacun fait son job dans le couple. Ça part d'adulte. Ça part d'adulte, tout simplement. Ça part d'adulte, en fait, tout simplement. J'aide ma femme avec les enfants. Mais putain, c'est tes enfants aussi. Alors arrête d'aider ta femme et puis fais ta part de père. Occupe-toi de tes enfants. Voilà. Donc tout ça, déjà, tu vois, peut-être, Florence, tu pourrais reformuler en disant, « Mais je ne te demande pas que tu m'aides, je te demande de faire ta part. » Ça va être un peu plus brutal. Mais au moins, il aura une vraie raison pour s'agacer. Dans ce cas-là. Oui, là, je ne pratique pas vraiment la CNV, Nathalie. Mais la CNV, c'est bien. Et par moment, ça ne fait qu'empirer les choses. Il ne faut pas que ça soit à l'extrême. Il ne faut pas que ça soit à l'extrême. Je ne sais pas comment tu la pratiques. Moi, je trouve ça bien sur le fond. Oui, sur le fond, c'est bien. Parce que ça t'encourage, effectivement, à dire ce que tu ressens, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne extrême. Parce que sinon, c'est des gens qui ne réagissent même pas. Ils disent que tout est amour et tout va bien. Donc, c'est un peu comme ça.